Je m'appelle Rémi Flatresse, je suis en charge du marketing et de la communication. Donc je m'occupe principalement du site internet, des réseaux sociaux, des newsletters. Le Swiap Golf et Country Club sera la frontière de trois départements. Donc nous on est implanté sur le Lot, mais on est Limitrof, Corrèze et Dordogne. On va retrouver Sarla et Rocamadour, deux petites villes qui sont environ à 20-30 minutes. Et après on va avoir Brive à 35-40 minutes de route. Pour les touristes étrangers, on a également une ligne Londres-Brive. On a noué un partenariat avec Audi for Ibrive, qui peuvent vous déposer directement vos véhicules de location à votre arrivée à l'aéroport pour venir au club. Le restaurant est ouvert de début avril et on ferme le dernier week-end d'octobre. On sert 7 jours sur 7, midi et soir. Le restaurant est ouvert à tous. On a un parcours de golf 18 trous et également 92 maisons dispatchées tout autour du parcours. Elles sont réparties en 7 hameaux. Il y a tous les environnements possibles et inimaginables de la campagne. Plusieurs piscines, il y en a minimum une par hameau. Il y en a deux également au niveau de la réception et du restaurant. On a deux cours de tennis, une aire de jeu pour enfants, plusieurs terrains de pétanque. Tout ce qu'il faut pour passer des bonnes vacances. Alors on a la particularité d'avoir un practice avec quasiment 90% des postes qui sont couverts. Donc c'est pas mal les jours de pluie. On a une quinzaine de postes. Il y en a un qui est réservé à l'enseignement qui est clos. Le parcours, alors, il a la particularité d'être assez court. C'est un parc 67. L'architecte du parcours, c'est Jérémy Perne, qui a fait plusieurs parcours en France. Et il a fait également beaucoup de parcours à l'international. Donc les trous sont relativement courts mais en même temps techniques puisqu'étroits. Le parcours est aussi pas mal vallonné. Donc il y a des reliefs qui offrent des bons points de vue sur la nature environnante. On va retrouver principalement des trous qui sont dans la forêt, qui serpentent au milieu de la forêt de Chêne qu'on a ici, qui est typique de la vallée de la Dordogne. On a mis en place le dispositif Win-in-One au trou numéro 9. C'est un concours de trous en un permanent. Vous avez une chance de remporter un voyage si vous faites un trou en un. Et également un bon de 15 euros pour le Pro Shop si votre balle finit dans un rayon égal à la longueur de la rampe. Pour moi, les deux trous signature, je dirais le trou numéro 17. C'est un petit part 3 d'environ 110 mètres. Et quand on arrive au green, on a une superbe vue sur la vallée en arrière-plan. Et le trou numéro 4, c'est un part 5 en dogleg gauche. La mise en jeu se fait en surplomb du fairway. Et après, l'attaque de green se fait un peu en aveugle, en montée. Le Swiap Golf et Country Club, c'est un super endroit à la fois pour les golfeurs de passage, simplement pour jouer au green fee, mais également pour les golfeurs vacanciers qui recherchent un point de chute avec plein de sites touristiques autour et un golf sur place. Et également pour les non-golfeurs. On a de plus en plus de non-golfeurs qui viennent séjourner ici, simplement parce qu'on est un point central entre plein de sites touristiques emblématiques de la région, le gouffre de Padirac, le jardin d'Iréniac. C'est sympa aussi si vous ne faites pas de golf, et si vous voulez découvrir la belle vallée de la Dordogne, vous êtes les bienvenus. Sous-titrage ST' 501